Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Frédéric Rivière. Pour faire face à la progression du Covid-19, les bars vont rester fermés à partir d'aujourd'hui à Paris et dans les villes limitrophes. Les restaurants devront se soumettre à un nouveau protocole sanitaire plus strict. Est-ce que vous approuvez ces mesures ? Ces mesures sont la conséquence du manque d'anticipation du gouvernement sur des sujets beaucoup plus importants pour éviter la propagation de l'épidémie. Je pense par exemple au dépistage qui ne fonctionne pas en France. Pourtant il y a énormément de tests aujourd'hui. Ah oui mais on a les résultats beaucoup trop tard. Et donc il y a une faille incroyable. J'avais alerté dès fin janvier sur la filière des tests. Nous sommes un des rares pays où on a les résultats huit jours après quand on est fini d'être contagieux et qu'on a contaminé son entourage. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, une faillite complète des lits de réanimation. A la fin du confinement, j'ai alerté le gouvernement en disant il faut tirer les leçons de l'échec du mois d'avril. Pourquoi l'Allemagne a quatre fois moins de morts ? Pourquoi ? Parce que tout simplement il y a trois fois plus de lits de réanimation. Vous croyez que le gouvernement n'a tiré les leçons ? Aucune. Les lits ouverts ont été refermés. Les ARS continuent à vouloir fusionner les services. J'avais proposé la réouverture du Val-de-Grâce. J'avais proposé la réouverture de services en province. C'est long. Il faut recruter des personnels. Il faut les former. Rien. Il n'a rien fait. Aucune leçon n'a été tirée. Aucune leçon n'a été tirée au sortir du confinement. Et on recommence avec des mesures symboliques qui peuvent être utiles bien sûr, mais qui sont dérisoires à côté de la filière fondamentale qui est de dépister, de tracer et d'isoler. Et on regarde, quand on compare, que les pays qui ont réussi à avoir moins de morts, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Europe de l'Est, je pense bien sûr au Sud-Est Asiatique, n'ont pas été obligés de prendre des mesures aussi strictes. Donc c'est toujours la même histoire qui revient. On pouvait comprendre déjà au mois de février le manque d'anticipation du gouvernement en se disant que c'est nouveau. Mais là, ce n'était pas nouveau quand même. Donc ce sont des mesures superficielles qui ne traitent pas le fond du problème, qui est l'impréparation de notre système de santé à une épidémie de cette ampleur. Est-ce que ces mesures auront selon vous un effet lourd sur la reprise de l'économie française ? Mais bien sûr, on est en train de casser un pays. On est en train de détruire un pays par du bricolage gouvernemental. Et les Français n'en peuvent plus. Les Français n'en peuvent plus. Je voyais d'ailleurs que les congrès étaient interdits ce matin, alors qu'on envoie les gens travailler, qu'on les met dans des métros bondés. Donc qu'on m'explique la cohérence des mesures, qu'on m'explique la cohérence des mesures. On est en train de mettre un pays à genoux. On a un plan de relance sous-dimensionné par rapport à l'Allemagne. 100 milliards d'euros. Nettement sous-dimensionné par rapport à l'Allemagne. 3 milliards de fonds propres pour les PME. 100 milliards en Allemagne. Donc cela veut dire que le déséquilibre au sein de l'Europe va être beaucoup plus important. Tout ça parce qu'on a des dirigeants incapables. Je pèse mes mots. Incapables. Il y a une querelle aujourd'hui entre certains scientifiques sur la question de savoir si nous sommes ou pas dans cette deuxième vague. Est-ce que vous avez une religion sur le sujet ? Je ne suis pas scientifique. Ce que je remarque quand même, c'est qu'on nous parle de saturation de lits de réanimation. Mais en vérité, quand on regarde de près, on nous dit qu'on est au-dessus de 30% d'occupation. Mais 30% d'occupation d'un nombre de lits de réanimation inférieur de moitié ou un tiers seulement de l'Allemagne. Donc ça veut dire en fait qu'on n'est pas du tout encore, heureusement, dans la situation du mois de mars. Alors le gouvernement est prudent. Évidemment, il a sous-dimensionné l'offre de réanimation. Mais c'est dommage. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on soit prudent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être prudent. Mais qu'on soit cohérent. Prudent, ça veut dire avoir le test en 24 heures. Car quand vous avez le test en 24 heures, vous évitez de contaminer des dizaines de personnes. Nicolas Dupont-Aignan, comment jugez-vous les mesures annoncées vendredi par le Président de la République pour lutter contre le séparatisme islamiste ? Alors enfin, moi, je me réjouis que le Président de la République constate ce que je constate depuis 10 ans. Enfin. Il y avait, selon vous, de la lucidité dans son discours ? Au début, il y a eu de la lucidité, au début, sur ce qu'est l'islamisme politique par rapport à la religion musulmane classique. Le problème, c'est que les mesures sont des mesurettes et qui ne traitent pas deux problèmes. Qu'est-ce qu'abord le contrôle migratoire, parce que ça vient de l'immigration. Et deuxièmement, le financement. Le financement des cultes par l'étranger n'est pas interdit. Alors on nous dit, on va contrôler. Mais on va contrôler quoi ? Je voyais que la mosquée de Mulhouse a été financée par le Qatar, très largement, qui vient d'ouvrir. Donc, la question majeure, c'est le financement. Il faut couper le financement de l'étranger. Mais ça, c'est prévu ? Non, pas du tout. Plus d'imames formés à l'étranger ? Non, mais ce n'est pas la même chose. Plus d'imames formés à l'étranger ? Oui, c'est une bonne idée que je réclame depuis des années. Donc, très bien. Mais le financement, les flux de financement d'État intégristes ne seront pas stoppés. Donc, à partir de ce moment-là, rien ne changera vraiment. Sur l'immigration, aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui sont en France depuis deux ou trois ou quatre générations. Est-ce que c'est encore le problème aujourd'hui ? Mais je ne parle pas d'eux. Eux, il n'y a aucun problème. Vous avez les deux tiers des Français musulmans qui sont parfaitement intégrés, qui sont d'ailleurs venus en France parce qu'ils aiment la France pour cette séparation de l'Église et de l'État. Et ils ont souvent fui des régimes qui n'étaient pas les leurs. Donc, ceux-là, je n'ai aucun problème. En revanche, j'ai un problème avec environ un tiers des Français musulmans qui pensent que la charia doit l'emporter sur la loi de la République. Et si vous ajoutez chaque année un flux migratoire considérable, nous sommes à 250 000 légaux. Et je ne parle pas des clandestins. On n'a jamais vu un flux aussi important. C'est la ville de Bordeaux chaque année. C'est inassimilable. Dans le contexte de crise économique, de crise sociale, de crise communautaire, il faut d'abord assimiler les Français récents qui sont sur notre sol avant d'en ajouter. C'est du bon sens absolu. Et là, il n'y a rien. Donc, la vraie question, c'est d'être plus assimilateur, de ne rien renoncer à ce que nous sommes. Et ceux qui veulent que la charia soit supérieure à la loi de la République doivent savoir qu'ils n'ont pas de place en France. Il faut le dire clairement. Et d'ailleurs, les Français musulmans qui respectent les lois de la République n'attendent que ça. Vous avez annoncé il y a quelques jours que vous seriez candidat à l'élection présidentielle de 2022. Ce sera votre troisième tentative. Vous fondez notamment vos espoirs de victoire à cette présidentielle sur l'idée que les Français ne veulent plus d'un duel Macron-Le Pen. Or, les sondages semblent tout de même indiquer... Ah oui, mais les sondages, c'est toujours la même chose. En tout cas, le sondage ce week-end de l'IFOP indique que, quel que soit le scénario et quels que soient les candidats, le deuxième tour opposerait Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Eh bien, justement, c'est ce dont les Français ne veulent pas. Emmanuel Macron le veut. Emmanuel Macron et les médias dominants de notre pays tricotent ce duel, qui est un enfermement pour les Français, qui aboutit à un choix impossible, qui aboutit à l'abstention. Eh bien, moi, je dis aux Français, réveillez-vous, ne vous laissez pas manipuler. Vous avez le choix. Et croyez-moi, près de deux ans avant, on peut bouleverser les choses. Et si je suis candidat, c'est parce que j'estime que mon pays est en danger, que je pense que dès 2022, il faut battre Macron pour redresser la France, et que la seule façon de battre Macron, c'est de présenter un autre choix que la répétition de 2017. Et l'enjeu majeur de notre pays, c'est est-ce que les Français ont le droit d'avoir le choix, ou est-ce que ce sont les médias dominants dirigés de fait par Emmanuel Macron qui vont dicter le choix aux Français ? C'est la seule question qui se pose, et je suis convaincu, quand on voit que 80% des Français ne veulent pas de ce choix, je suis convaincu qu'il y a un beau débat politique qui est possible dans notre pays. Faut-il encore qu'on puisse l'exprimer ? Je vous remercie de m'inviter. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Bonne journée.